Une caisse enregistreuse, une tireuse à bière, un jeu de fléchettes, un pierre de marre. Absolument. Pas de doute, nous sommes bel et bien dans le bistrot des victoires. J'adore. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu te sens à ton aise effectivement ici ? Je me sens bien. Je ne sais jamais trop quoi faire avec mes mains quand je suis debout. Est-ce qu'il te ferait plaisir, vu qu'on est dans un décor, d'avoir une petite boisson ? Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne me demande pas un diabolo monte, j'ai que de l'eau. De l'eau, ce sera très bien. Et voilà ! Première question, tu le sais, les victoires de la musique célèbres, les artistes francophones de l'année depuis 1985. Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi cette cérémonie ? Elle est flatteuse d'abord. Le fait d'y être, c'est très beau. Ça m'évoque une certaine qualité. Il n'y a pas de critères, je pense, mais je pense qu'y figurer, c'est très cool. C'est bien d'y être dans une catégorie. Chanson de l'année, je suis entouré de Stromae, Claire Luciani, J. Tarmanay et Orelsen. Je n'en connais aucun. Je connais que toi. Puisqu'on parle de la catégorie chanson originale, c'est quoi pour toi une bonne chanson ? J'aime bien une chanson qui est facile d'accès, tu vois, on l'écoute la première fois et on voit où le mec veut en venir, où la fille veut en venir. J'aime bien une chanson qui soit fraîche, novatrice d'une certaine façon, tu vois, qui apporte quelque chose de nouveau au monde musical. Donc j'aime bien les tubes qui sont créatifs. Ça, c'est beau ça. Est-ce que parmi eux, le palmarès, tu auras un petit crush musical, un coup de cœur ? Mon idole absolue depuis toujours, c'est Stromae, ça ne bouge pas. Dans chaque interview je le mentionne, c'est comme mon père spirituel musical. Parce que je trouve qu'il a renouvelé le genre de la chanson francophone. Il a apporté une fraîcheur, une ambition qui était merveilleuse. Est-ce que tu as une dernière victoire, petite ou grande, dont tu es fier ? En ce moment, j'enchaîne la défaite, mais attends, j'étais, ah si, c'est une victoire un tout petit peu trop, c'est un peu du flex. En France, on peut pas flexer parce que les gens n'aiment pas ça. Mais en Belgique, j'étais numéro un avec mon album. C'est une victoire quand même, chez moi, prophète en son pays. Moi je trouve que dans la chanson française, les gens s'interdisent de flexer. C'est devenu, tout le monde est genre, ouais, j'aime bien flexer un peu. Toi, tu es un flex, tout le monde le fait quoi. Tu es un flexeur ? Je suis un flexeur, bien sûr. Sois-tu me dire combien tu as de chevaux sur ton pull ? J'en ai 12. Tu le sais précisément ? Non, je le sais. Ah mais quel esbrouf, tu l'as dit avec tellement d'assurance. J'ai acheté un solde, ils m'ont dit c'est marrant, on n'en a perdu aucun. Et c'est vrai en plus, et donc j'ai eu pour pas cher. Est-ce que tu peux nous révéler quelques petites choses sur la prestation que nous allons voir lors de la cérémonie ? On va faire une grande messe, pas religieuse forcément, mais un moment de célébration autour du mariage. Je pense que ça en dit déjà pas mal sur ce qui va se passer. Je vais chanter forcément un Jean-Jean-Marie-Rien-Ange parce que c'est dans les chansons de l'année donc j'avais pas d'autre choix. Est-ce que tu veux lancer une fléchette pour terminer ? Je l'ai dit comme si c'était tout effet récréatif mais... Off Cam, j'ai gagné. C'est un défi que tu lances ? C'est un défi. Il y a un enjeu ? Et je suis mis hop, il y a un enjeu, oui. Merci d'avoir mis une chance. L'enjeu, si tu gagnes, je t'invite à l'Olympia, 12 mai. Si tu perds, tu m'invites à ton Olympia. Il y aura lieu je ne sais quand. J'en prends 5, c'est pas ouf. C'est pas ouf. 5 aussi mais c'est plus loin. Ouais. On fait quoi ? J'en remets ? 13. C'est très dangereux que tu te laisses... Belle, belle flex. Flexibilité. Yes. 18. Je viens de gagner. J'ai donc une invitation officielle à l'Olympia. Bien sûr, telle bienvenue. Pierre, c'était vraiment excessivement plaisant. Merci, j'ai adoré. Délectueux. Et comme à chaque fois. Et je t'envoie tout plein de bonnes vibes. Merci beaucoup Pierre. Merci.